bon voilà qu'est ce que je peux vous dire de plus il est parti quoi les parties c'est de ma faute c'est un choix c'est une blague c'est une blague pour ceux qui me suivent sur les réseaux vous savez j'ai revendu mon pc c'est un choix c'est pas une obligation donc je paye un peu les pots cassés c'est à qu'aujourd'hui j'ai revendu j'ai pas de matériel dans remplacement et il ya des ruptures de stock un peu partout je ne vous apprends rien bref c'est tant pis pour moi mais justement pour vous expliquer ça parce que je vais faire une vidéo dédiée à la réception du nouveau matériel donc ça peut être deux semaines trois semaines un mois j'en sais rien très honnêtement j'ai pas de visibilité là dessus mais vous expliquer pourquoi j'ai voulu changer comment je m'y suis pris quelle marque j'ai pris quel comment j'ai fait pour choisir qui allait si j'allais faire mon pc moi même si j'allais choisir les pièces si j'allais faire faire si j'allais acheter sur top h ldc fin bref pour ceux que ça intéresse je ferai une vidéo dédiée rien que pour ça donc voilà en gros aujourd'hui c'est pas sujet aujourd'hui on retourne sur la playstation 5 et retourne sur grande tourisme au 7 je vais suivre le conseil que m'avait donné quelqu'un suite à une de mes vidéos sur l'fm qui me disait t'es mauvais retourne sur grande tourisme et ben je t'ai écouté je suis retour de retour sur d'entre eux parce que ben effectivement j'ai plus de simu et quand vous êtes passionné que vous aimez ça c'est difficile de lâcher le volant donc le volant il est toujours là et la playstation toujours au dessus là bas donc je vais rouler sur grande tourisme au et je vais me faire plaisir comme je peux parce que forcément il ya des choses qui ne me plaisent pas et ça j'en avais déjà parlé donc je vais vous proposer une quotidienne on choisit pas il ya trois quotidiennes par semaine pour ceux qui connaissent pas et ben voilà je vais je vais rouler dessus en attendant de recevoir le matériel n'hésitez pas je suis sur facebook sur twitter enfin bref et sur les réseaux sur youtube n'hésitez pas à vous abonner pour avoir des nouvelles et savoir comment ça va se passer aujourd'hui être totalement honnête j'ai passé commande non je suis dépendant des délais de dispo des pièces ici et là donc bref je vous ferai un résumé là dessus alors donc du coup on est parti sur une quotidienne ça a été une bonne course je vous fais l'intro avant enfin après la course il ya encore des choses perfectibles mais je me suis bien amusé alors est ce que c'est parce que ça fait un moment que j'y ai pas joué j'en sais rien mais franchement j'ai ouais j'ai kiffé quand même ce retour sur gt7 même si on sait qu'il ya pas mal de défauts aujourd'hui je vois là je essaye de faire abstraction tout ça et d'essayer de prendre du plaisir sur les courses même si c'est pas toujours évident donc voilà je vous laisse avec cette vidéo et puis nous y est une prochaine pour ben on va dire pas la réception du matériel puisque ce sera encore trop loin mais une autre course la semaine prochaine sur gt7 voilà allez à plus tous allez c'est parti on est p7 avec la mclaren donc sur cinq tours on va retirer le tc allez consultation pendant les premiers tours sa spine devant ça reste que d'abandonner à mon avis allez alors à défaut du pc je retrouve un peu de plaisir je ne sais pas pourquoi et pourtant je suis sur écran j'attends vraiment le ps verre 2 pour essayer ce gt7 à lui plonge bah il plonge non bon je crois une défonce ça n'a rien à voir pauvre de toi forcément 5 tours les mecs il faut y aller bon on n'est pas si mal que ça on 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 C'est parti. Oh non mais non mais non ça c'est pas de chance, il y a des dégâts légers sur cette course. Alors forcément j'ai moins de sensations que sur une simio PC. Je ne vais pas revenir là dessus puisque bon je vais encore me faire jeter dans les commentaires. Mais c'est un fait, c'est tout. Allez deux tours. Il est coupé. N'hésitez pas à me donner vos temps si vous roulez sur ces courses là. Alors voilà, bloque moi, vas-y. Vas-y vas-y. On en voit beaucoup de comportement anti-sportif. C'est assez problématique. Ça, ça n'a pas changé. Ok. Ok. D'ailleurs j'ai trouvé ça. Euh ? J'ai pas changé de mettre. J'ai pas changé de mettre. En tout cas, c'est fini. J'ai pas changé d'aller bleu. Voyez ça. T'aies pas un peu de NBA. J'ai pas changé de mettre de mettre. Et j'ai pas ne pas sur cette course. C'est parti. Une autre chose qui est très bien. C'est parti. je vais pas y aller, il va encore me défoncer allez, il a pris sa pena là, il reste 2 tours le premier est à 8 secondes oh allez, je regarde un petit peu à combien il est, 8 secondes, 1 bon c'est impossible sauf s'il se plante derrière, il est là si il ne défonce pas, ça devra aller il faut que je retrouve mes sensations, mes repères, mes circuits que je ne connais plus parce que je devrais être, je pense, sans PC pendant au moins 3 semaines à moi allez, les derniers tours 8 secondes pour le premier on va dire que c'est mort on va essayer de se focus sur la deuxième place allez, je vais quasiment reprir une seconde on va peut-être essayer d'avoir le meilleur temps du circuit ok on va essayer de se donner une deuxième place on va dire ok on va dire on va faire ok voilà on va dire ce on va dire on va dire ça doit être un bon temps si j'arrive à bien freiner là bas ça va être pas mal c'est pas non je pense pas avoir le meilleur temps bref voilà j'espère que cette course vous aura plu moi ça m'a fait plaisir de revenir un peu sur gt7 j'allais dire gt sport mais en tout cas voilà il va falloir que je peaufine un peu tout ça le freinage un peu les prises de traj mais voilà n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires et nous on se dit à une prochaine tchus